Musique La route nationale 12A, longue de 230 km, est un axe majeur à qui relie Vinganjan et Fort-de-Fin. Les travaux de réhabilitation programmés sur cet axe sont répartis en deux phases qui couvrent 3 à 4 rangs de travaux. Aujourd'hui, on va présenter un peu les projets d'appui à la population envisagés par la Commission européenne fin 2012 pour le réatablissement de la circulation sur la route nationale numéro 12A, qui est située ici, dans la zone sud-est du pays. Ce projet concerne deux phases. La première phase consiste à réaliser 52,7 km sur la RNT 12A. Cela se divise en trois parties. L'étude APD, la réalisation des travaux qui sera lancée bientôt, et le contrôle et la surveillance des travaux. La deuxième phase concerne 193 km environ, en plus des 100 km des pistes rurales connexes. C'est un projet d'infrastructure et d'appui aux populations, dans le sens que les populations, à travers l'utilisation d'une technique de réhabilitation en IMO, donc à haute intensité de main d'oeuvre, les populations seront directement les bénéficiaires de l'appui de l'Union européenne. La technique IMO est une technique habituellement utilisée pour la réhabilitation des pistes rurales et qui a été adaptée ici pour convenir aux caractéristiques d'une route nationale. Avec l'utilisation de la technique IMO, 2500 personnes pourront bénéficier d'un travail sur la réhabilitation de la route pendant toute la durée du projet. En plus de la création d'emplois, l'OIMO va valoriser les ressources locales, notamment par la maximisation de l'utilisation des matériaux locaux pour les travaux, ce qui en conséquence occasionnera l'économie des devises étrangères. Le point de vue de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation, l'UIMO avec la fuente des priorités, les industries des licences, tous les produits sont rendus de la réhabilitation. Nous avons des problèmes de la santé, nous avons des problèmes de la santé, nous avons des camions, des camions. À part les 230 km de RN-Douza, il y aura 100 km de pistes qui sont connectées à la RN-Douza qui aussi feront l'objet d'une intervention liée à un autre projet de la Commission européenne qui est financée par la RN-Douza, qui s'appelle Asara. Nous avons des camions. Nous avons une ligne, une ligne, une ligne, une ligne. Nous avons des passagers parce que nous avons des marchandises. Nous avons des pistoles. Nous avons des 8 heures, nous avons des marchandises. Nous avons des marchandises d'UNLU where nous avons des marchandises à l'écran. Nous ré site à l'écran. Nous avons des marchandises en 2008, donc le vote se protéger. Ce projet permettra de répondre aux objectifs, développer l'important potentiel de la production agricole de la région, développer une activité génératrice de revenus temporaires et permanents dans le secteur des travaux routiers, diminuer le taux d'enclavement, baisser les prix de transport des marchandises et des personnes, injecter des revenus aux ménages pauvres du monde rural, valoriser les ressources locales, faciliter la collecte de produits agricoles et l'accès au marché, augmenter le prix, les prix aux producteurs, augmenter la rentabilité des activités de l'agriculture, du tourisme et de la pêche. La pêche a été faite de la pêche, qui lui a requisites un problème. Il n'y a pas de problème. ней à l'extérieur. Paraissez-moi, qu'as-tu l'autre quand je n'épargne pas ? Pourtant, ça a été pris un programme, qu'aミー une zone. Il n'y a pas de problème. C'est parti de l'Asie, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.